La boxe de votre opérateur propose-t-elle des jeux vidéo ? Si oui, quelle boxe et quel opérateur ? Je n'en ai aucune idée. Je suis chez Bouygues mais je ne me suis jamais trop intéressé à ça. Moi je suis chez SFR, après je ne savais pas qu'ils proposaient des jeux vidéo. Bon apparemment oui, mais du coup non pas du tout, je ne savais pas du tout. Alors oui, elle en propose. Je suis chez Free et elle propose toutes sortes de jeux. Ça peut être des jeux de combat, ça peut être des jeux genre le Snake, enfin plein de sortes. Alors j'ai déjà été essayé sur la Freebox et oui, il y a donc des jeux vidéo qui sont disponibles dessus. Je les ai essayés. Maintenant je suis passé chez Orange et donc j'ai vu qu'il y a une chaîne qui concerne les jeux vidéo. Mais je ne l'ai jamais encore essayé. Alors oui, elle propose des jeux vidéo. Je suis chez SFR. La boxe, je ne sais pas du tout celle laquelle. Honnêtement, je crois que ça doit être la salle de base il me semble. Moi je suis chez Free et chez Free il ne propose pas non plus masse de jeux vidéo, enfin pas beaucoup. Et voilà, je n'en connais pas tellement en fait. Parce que je n'utilise pas. Vous arrive-t-il de jouer aux jeux inclus avec votre boxe ? Du coup, non. Pas du tout, non. Je ne savais même pas qu'il y en avait donc ça ne risque pas d'arriver. Alors moi, personnellement, non. Enfin, j'y ai déjà joué quand j'étais plus petite. Mais mes frères et soeurs, par exemple, ils y jouent. Donc voilà. Donc du coup, sur la Freebox, oui, j'ai déjà essayé certains des jeux. Euh, non. Non, bah du coup, je ne joue pas aux jeux vidéo qui sont avec la boxe. Parce que j'ai plusieurs consoles de salon. Et la boxe, du coup, elle ne sert un peu à rien. Non. Euh, non, jamais. J'ai une console et un PC, donc je préfère jouer sur les deux supports-là. À quel type de jeux jouez-vous ? Des jeux de plateforme, des jeux de course, des jeux de sport ? Ah, de tout. Jus d'arcade, de sport, d'aventure, de tout, vraiment de tout. Alors, je ne joue pas trop aux jeux vidéo, mais quand j'y joue, c'est plus des jeux de société où on encadre des choses, etc. J'aime à peu près tous les jeux. Des jeux de sport beaucoup, des jeux de combat, des jeux d'aventure, un peu de tout. Alors, sur la Freebox, j'ai pu essayer différents types de jeux, dont des FPS et également aussi, oui, des jeux de plateforme. J'ai pu essayer différents jeux. Après, le nom des jeux, je ne pourrais pas vouloir en sortir, mais j'ai déjà essayé. Et c'était bien ? Vous avez joué longtemps ou vous avez jeté l'éponge ? Quand on est enfant, en général, on utilise à peu près tous les jeux qu'on peut trouver. Donc, oui, j'ai dû passer quelques heures quand même dessus pour essayer un peu. Est-ce que vous avez déjà payé pour des jeux vidéo ou vous ne jouez que aux jeux vidéo gratuits ? Non, j'ai payé pour des jeux. J'ai joué aussi à des jeux gratuits. Les jeux, disons, les plus connus, forcément, il faut payer pour jouer. Non, non, mais j'ai déjà payé pour des jeux vidéo, même du contenu dans des jeux vidéo gratuits. Je pense qu'on paye tous, même dans des jeux vidéo gratuits, genre Fortnite, qui n'a pas payé un skin ? Enfin, bref, ouais ? Non, je n'ai jamais payé. Si les jeux étaient de la même qualité que les jeux de sur console, ouais, je payerais. Ça ne me posait pas de problème, s'il y a la qualité avec. Si votre box était plus puissante comme une console, par exemple, est-ce que vous l'utiliseriez davantage pour jouer ? Ah bah, du coup, si elle était plus puissante, oui. Après, le problème, c'est que ça ne l'est pas, c'est pas le cas maintenant. Mais si jamais c'était vraiment le cas, oui, normalement, ça serait plus rentable. Ça éviterait d'acheter une console, puisqu'on a déjà la box disponible. Non, du tout. Pour moi, ce n'est pas la fonction première d'une box Internet. Du coup, je préfère me concentrer sur les consoles qui ont certainement plus de contenu et un meilleur rendu. Je ne pense pas, non. J'ai ma PS4, ça me suffit. Ouais, je pense. Je pense que si elle était plus puissante, aussi puissante qu'une console, si la box faisait tout, ouais, forcément, ça serait plus pratique. En plus, c'est déjà branché à la télé. Donc ouais, ça serait plus pratique, je pense, ouais. Je pense, ouais. C'est une question un peu difficile parce que, comment dire, quand on investit dans une PS4 ou dans une Xbox One ou dans une console de salon, c'est vraiment parce qu'elle est faite pour. C'est parce qu'on a le confort de la manette qui est pensée pour, alors que les box et les manettes qu'ils proposent pour jouer, c'est vraiment pas des manettes pour. On n'a pas envie de s'installer avec ça, quoi. C'est juste un morceau de plastique, c'est pas ergonomique, c'est moche. Enfin, après moi, je parle de la mienne. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont bien aussi. Mais si c'était vraiment pensé aussi pour jouer, pourquoi pas ? Et du moment qu'il y a aussi des exclusivités spéciales, enfin des trucs un peu comme pour la PS4 et The Last of Us, par exemple. Est-ce qu'il y aurait un jeu phare qui vous ferait utiliser votre box s'il était proposé sur cette dernière ? Ah, peut-être aussi Fortnite ou FIFA, oui. Ça simplifierait un peu, mais bon, pourquoi pas, oui. Alors, si jamais été proposé dessus et que du coup on revient sur la question d'avant et que c'était aussi performant qu'une box, alors oui, du coup, je l'utiliserais. Ce serait beaucoup plus rentable. Quel type de jeu ? On va prendre les exclus du moment. Si jamais c'était Red Dead Redemption, par exemple, qui sortait dessus, on l'utiliserait. Ça serait FIFA, pareil aussi. Ce serait des jeux qu'on pourrait utiliser sur les box au lieu des consoles. Ce serait plus rentable. Non plus, du coup, non. Bah, en fait, justement, je n'arrive pas à trouver de jeux qui me plaisent à 100%. Du coup, après, s'il proposait des nouveaux jeux, pourquoi pas essayer ? Un titre de jeu comme ça ? Red Dead 2. Franchement, s'il avait proposé sur ma box, je l'aurais pas acheté du coup sur PS4. Et j'aurais investi à mort de temps. Et puis après, je me serais intéressé sur ce qu'ils font d'autres. Et pourquoi pas, enfin, plein d'autres trucs. Mon jeu préféré, c'est The Witcher 3. Ou alors FIFA, peut-être. Des jeux de course, je pense que ce serait sympa aussi. Ou dernièrement, God of War, Red Dead Redemption 2. Tous les jeux-là, je pense que j'y jouerai. Sous-titrage Société Radio-Canada